coucou alors aujourd'hui je vais préparer mes petites étiquettes pour le tirage au sort de mon concours des 500 abonnés alors la dernière fois enfin c'était pas un concours quand j'avais tiré les deux petites atc mix média que j'avais fait je l'avais fait avec le logiciel random mais je trouve que c'était un petit peu impersonnel ce truc là donc comme j'ai 25 participants je me dis que je vais faire des petits tickets que je vais plier et on va faire un tirage au sort manuel ça sera plus sympa alors j'ai préparé des petits ronds comme ça sur lequel je vais marquer votre numéro avec votre prénom ou votre initial enfin ça dépendra de la longueur du prénom parce qu'ils sont pas très gros mais petit truc de façon à ce que je puisse les plier en quatre ensuite et les mettre pour le tirage au sort donc on commence ensemble donc sur les numéros alors le numéro 1 vous voyez ce que je fais là non vous voyez rien on rapproche un petit peu voilà donc c'est ça rapprocher le cahier vous voyez les numéros voilà donc le numéro 1 c'est michel le numéro 2 j'ai pris deux petits trucs c'est note 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 le numéro 3 c'est cri cri de la chaîne cri cri brico j'ai pris un feutre un feutre permanent c'est un feutre permanent qui peut pas s'effacer mais la pointe est très grosse alors c'est vrai que c'est pas facile d'écrire petit le numéro 4 c'est delphine donc delphine c'est fifi fifi créa le numéro 5 c'est michel je vais mettre michel 18 parce que michel et de bourges puisque j'ai déjà michel c'est en haut en numéro 1 voilà enfin il ya les numéros dans le monde doit pas se tromper mais quand même le numéro 6 c'est sonia numéro 7 sandrine le numéro 8 christelle christelle elle le numéro 9 c'est donc liliane le numéro 10 c'est laetitia kitty créatine j'ai marqué kitty c'est plus court le numéro 11 c'est kiki création 17 le numéro 12 vous voyez toujours mes petits numéros là oui pascal j'ai le numéro 13 c'est qui nous le numéro 14 le numéro 14 isabelle elle ensuite il y en a 25 comme ça presque arrivé on remonte ici voilà je vais mettre là le numéro 15 myriam le numéro 16 c'est anne-marie marie calac numéro 17 c'est stéphanie pose scrap le numéro 18 c'est sonia des ateliers de sonia ou plat le numéro 19 natacha le numéro 20 c'est anne le numéro 21 samantha je vais mettre sam le 22 anne-marie avec un petit voilà le 28 le 23 il n'y a pas 20 participants le 23 débora le 24 chantal le 24 chantal de la chaîne coccinelle ne l qu'est ce que je mets je vais mettre chantal le 25 et le 25 ariel des voilà j'en avais fait deux de plus au cas je fasse des des griffons des griffons des ratures en clair donc voilà vous êtes toutes là j'ai tous mes petits numéros qui sont là donc je vais plier tous les numéros en quatre comme ceci ensuite je vais les mettre dans un petit dans une petite boîte et à partir de là on va faire le tirage au sort donc j'en ai déjà fait quatre je les mets dans la boîte je vais reculer un peu mon vent parce que voilà mieux comme ça donc j'en suis à quatre voilà cinq six sept huit neuf dix onze c'est long hein je suis d'accord ça va plus vite avec random douze treize treize quatorze quinze quinze seize sept dix sept huit dix neuf oupla dix neuf vingt vingt un deux vingt trois vingt quatre et 25 donc ils sont tous ici voilà alors et bien maintenant il me reste à faire quoi ? à toutes vous remercier pour votre participation c'était super sympa passé quelques semaines à ouvrir des courriers là c'était vraiment chouette vous m'avez fait de très belles créas vous m'avez en plus gâté vous m'avez fait plein de cadeaux donc je vous remercie, pour le moment j'ai tout laissé dans les enveloppes chaque créa avec le numéro dans l'enveloppe tout est resté en place quand le tirage au sort sera fait alors là je vais prendre plaisir à reprendre toutes mes enveloppes et à tout classer donc voilà un grand grand merci encore à toutes hop je replique bien celui-là voilà donc je n'ai pas de main innocente pour faire le tirage ça va être la mienne on va y aller donc on est parti ça fait assez longtemps que vous attendez allez on y va la main innocente elle est là rien dans la main rien dans la manche non plus je touille je touille, je touille, je touille toujours rien et alors là on va prendre le lot numéro 2 pour le moment puisque j'ai deux lots à ce concours et le lot numéro 2 c'est pour hop là suspense c'est pour Anne-Marie numéro 22 Anne-Marie T donc Anne-Marie tu as gagné mon lot numéro 2 voilà je mets ton petit truc là je vais noter au dos le 2 qui est donc pour Anne-Marie et on va recommencer on va tout remélanger bien toujours rien dans la main et pour le premier lot qui donc comporte effectivement vous l'avez vu au début du concours le mini album c'est ce petit papier là et ce sera Kitty Kitty Créatine donc c'est toi qui as gagné le premier lot c'est donc le numéro 10 voilà donc j'espère que ça va te faire plaisir je vais maintenant vous montrer vous remontrer les lots maintenant qu'on a fait le petit tirage alors pour le lot numéro 2 donc je rappelle c'est Anne-Marie qui l'a gagné donc le numéro 22 le lot numéro 2 nous avions donc un petit tag que j'avais réalisé voilà avec un lama j'ai rajouté des petits des petites dentelles donc en forme de coeur que je vous ai trouvées donc ça sera pour toi Anne-Marie tu avais donc dans ce lot de la collection gomme rouge chez Casey Art le tampon le tampon attention voilà tampon mousse je t'ai rajouté un petit carnet comme ceci avec un aimant ici voilà c'est toujours pratique dans le sac à main tac j'ai rajouté également des embellissements bois alors ils ne sont pas en blanc dedans il y a 4 animaux il y a donc un zèbre une petite chèvre une girafe et un flamant rose donc ça c'est pratique pour mettre quelquefois un embellissement sur des albums selon les thèmes voyage aux hauts choses comme ça ça peut être sympa donc voilà le petit tampon licorne que j'avais également présenté lors du début du concours et en dernier ceci du paper crafter donc du paper crafter ce sont des petits papiers très très fins en fibre j'en ai sorti un ici pour que vous puissiez voir voilà et moi je les utilise alors là tu as toutes les couleurs moi je les utilise je vais mettre ça pour ne pas faire bêtise comme ça je les utilise pour faire des petites étiquettes comme ceci ça passe très très bien à la machine de découpe donc tu peux te faire te préparer des petites étiquettes je vais vous montrer qu'effectivement hop la lumière que effectivement ça marche bien on va prendre ça un petit cadre hop on va le passer dans la machine c'est ça aussi ce qui fait qu'avec ces petits carrés là tu peux faire les découpes que tu veux voilà après tu en fais ce que tu veux tu peux le coller sur une autre découpe tu peux faire moi je les tamponne puisque c'est du papier donc on peut très bien tamponner dessus par exemple là je vais mettre un petit tampon voilà donc ça marche super bien donc on peut faire plein de petites choses avec ça moi j'aime bien les utiliser maintenant j'espère que toi ça te sera utile voilà donc pour le numéro 2 ça sera ça sera tout donc je récapitule tu as donc ce paper crafter les petits embellissements bois le carnet le tampon gomme rouge donc de chez Kaysi Art avec le mot attention enfin de mettre un petit message la petite licorne la dentelle coeur et le tag voilà donc ça c'est pour toi Anne-Marie je te remercie en tout cas d'avoir participé puis en plus je voudrais juste préciser une chose c'est que c'est toi qui avais gagné donc l'ATC Mix Media tu as vraiment de la chance continuer à faire des concours voilà je te fais de gros bisous et pour toi maintenant Laetitia Laetitia toi tu as le numéro 10 et c'est toi qui as gagné le premier lot qui est donc ce mini album que j'avais réalisé donc je vous le remonte rapidement mais si vous voulez le voir il est dans la première vidéo qui parle qui annonce le concours donc je vous le remonte très vite voilà toutes les pages sont faites donc avec du papier de la collection Sakura et du de chez Kesi de chez Florillage Design ainsi que du papier aquarelle que j'ai moi travaillé et colorisé donc je le remonte très vite c'est pas très pratique d'ailleurs tac voilà je refermerai tout après il y en a encore par là voilà ici ici donc là ça s'ouvre aussi voilà ici avec une petite ceinture ici on peut passer une photo et là on arrive à la fin et voilà donc ça Laetitia et bien ça te sera envoyé par contre comme tu vois l'épaisseur de la tranche je ne l'enverrai pas par la poste mais en mondial relais il faudra que tu me donnes ton point relais colis pour que je puisse te faire cet envoi donc avec cet album il y avait donc de prévu ce tampon d'Offcraft avec de la dentelle ensuite il y avait de chez Kesi Art toujours collection gomme rouge deux tampons fun et cool voilà et donc j'ai rajouté également donc comme pour Anne-Marie donc sur le lot numéro 2 les petits animaux en bois voilà j'ai rajouté aussi une petite dentelle cette fois c'est une étoile enfin c'est une étoile il y en a 4 dedans je crois ça doit être ça donc ce sont des petites étoiles et je t'ai également mis un petit carnet voilà et voilà donc ça c'est le lot numéro 1 écoutez j'espère que vous serez contentes de recevoir ce petit lot je vous dis encore une fois merci merci à toutes je peux peut-être aussi vous faire un petit rappel quand même ça c'est l'envoi de Marie vous allez vite le reconnaître avec ce magnifique tissu ça créa sa carte voilà et la création de Kitty Laetitia je ne vous remontre pas tout mais je vous remontre l'essentiel j'avais fait ce très joli tag en mix média voilà merci encore les filles merci à toutes gros gros bisous puis à très bientôt parce que maintenant il va nous rester encore un petit peu bien sûr de calendrier de l'avant et après on va pouvoir faire j'espère des petits tutos des petites astuces des choses j'ai plein de choses à vous montrer plein de choses à vous dire mais on a pas assez de temps en ce moment avec le concours avec les calendriers de l'avant on est complètement surbooké voilà écoutez je range tout ça après je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite au revoir et je vous dis